Bonsoir à tous ici FaiLip et aujourd'hui je vous propose juste une petite compilation d'anecdotes sur le sport moto et auto Ces vidéos sont faites à la base pour la page Instagram mais j'ai décidé de les adapter un peu afin de vous les proposer aussi sur Youtube Et si vous me suivez déjà sur Insta partez pas tout de suite parce que j'ai rajouté dans cette vidéo une anecdote bonus Vu qu'elle était trop longue pour que je la publie sur Instagram Et du coup c'est parti pour quelques anecdotes en vrac sur le sport moteur Si on dit souvent que la Fiat Multiplay est la voiture la plus moche que l'on peut croiser sur la route On ne parle pas assez de la voiture la plus moche que l'on peut croiser sur un circuit A savoir la Ensign N179 Si vous vous demandez c'est quoi cet horrible rap à fromage sur le devant de la voiture Bah il s'agit en fait des radiateurs censés refroidir le moteur A l'époque les radiateurs étaient généralement placés sur les côtés de la voiture Mais les ingénieurs de chez Ensign ils ont voulu faire les choses différemment Et ils ont donc décidé de les mettre en plein milieu en espérant que ça améliore le refroidissement Spoiler alert ça a fait l'effet inverse Et du coup le moteur n'arrêtait pas de surchauffer de même que le cockpit Et le mec bah... Il cuisait quoi Non seulement elle fait rap à fromage mais en plus elle fait four Bah nickel hein deux en un hâte de voir la pub Ils ont bien essayé de revenir à un design plus conventionnel mais trop tard Et la voiture a fini sa seule saison de F1 sans marquer le moindre point Car en plus de ses qualités de micro-ondes bah elle avait des performances catastrophiques Mais au final est-ce qu'on peut dire que la Ensign est la Multipla des circuits ? Bah... Pas vraiment Parce qu'au moins la Multipla elle est fonctionnelle Alors que la Ensign bah... Elle pue juste du... Ce n'est un secret pour personne Hamilton est en train de décrire une nouvelle page de l'histoire de la F1 En battant moult et moult records Mais il y en a un que ce cher Lewis ne battra jamais de sa vie Ou alors faudrait qu'il change de nom Tout ça à cause de ce mec Qui tient le record du nom le plus long jamais porté par un pilote de F1 Vu qu'il s'appelle Antonio Vicente, Eduardo, Angel, Blas, Francisco, De Borga, Cabeza, De Vaca, Leighton, Cavajal, Ijare, Conte, De Mayoda, Kmarqui, Di Portago What ? Et pour rester dans le what the fuck En plus d'être un pilote de F1 pas dégueu du tout Avec notamment un podium lors du Grand Prix de Grande Bretagne 1956 Cet espagnol avait aussi commencé une carrière professionnelle en... Bobsey Une carrière qui a d'ailleurs abouti sur une quatrième place au JO d'hiver en 1956 Et sur une troisième place au championnat du monde en 1957 En tout cas voilà deux trucs qu'Hamilton n'est pas prêt de contester Sauf s'il fait la reconversion la plus bizarre de la planète Meanwhile in an alternate dimension The fuck Lors de l'accident de Grosjean au Grand Prix de Bahrain on s'est tous posé la même question Pourquoi il n'y a qu'une pauvre barrière et pas un putain de mur de pneus ? Déjà il faut savoir que sur un circuit de Formule 1 il y a deux types de murs Ceux pour arrêter les voitures et ceux pour faire glisser les voitures Les premiers sont là pour absorber l'impact au maximum et pour stopper la voiture le plus vite possible On utilise alors des murs de pneus ou encore des tech pro qui sont des blocs absorbeur de choc Et on va les mettre dans les virages qui demandent un gros freinage ou qui sont assez dangereux Et les autres murs sont là pour atténuer le choc sans pour autant stopper la voiture directement Car le but est de la faire ralentir progressivement et pas de manière trop brutale On prend alors des barrières en béton ou des rails de sécurité aussi appelés glissières Et on les place dans les lignes droites ou alors dans les endroits où les crashs sont peu probables Les deux types sont efficaces et ils sont placés au bon endroit Et on va pas commencer à mettre des murs de pneus partout dans les lignes droites Sinon quand une voiture va sortir elle va s'arrêter de manière beaucoup trop nette Et le choc sera beaucoup plus violent que si ça avait été une glissière de sécurité Mais malheureusement pour Grosjean c'est l'inverse qui s'est produit Et ce mur aurait dû être renforcé Et ne pas être une simple glissière qui a failli transformer Romain en un putain de droit de France Mais il a survécu du coup franchement respect à lui et à toute l'équipe de secours Si je vous dis que j'ai envie d'engager une magnifique Peugeot 806 Aux 24 heures de Spa-Francorchamps vous pouvez avoir deux réactions Une logique qui est de dire What the f- Et une pas logique qui est de dire C'est du génie Et c'est la deuxième solution qu'a décidé de suivre Peugeot pour créer une des voitures Les plus bizarres de l'histoire de la planète La 806 De course What the f- Et pour arriver à transformer un véhicule conçu à la base pour des parents exténués Qui ont juste envie d'abandonner leurs six gosses sur la première aire d'autoroute venue après que Brian ait vomi sur sa sache Ben les ingénieurs ont dû tricher un peu Ils ont ainsi emprunté quelques éléments à d'autres voitures de course de la marque Par exemple les suspensions et les freins viennent de la 405 de Super Tourisme Alors que le moteur est tiré directement de la 306 Maxi engagée en rallye Et le pire c'est que malgré ses greffes dignes de Frankenstein Ben la voiture va être vachement compétitive Elle est engagée lors des 24 heures de Spa 1995 par l'équipe Kronos Qui est 100% belge Elle va réussir à se qualifier 3ème de sa catégorie Et 12ème au général sur 46 participants Ce qui est vachement pas mal Malheureusement pour elle la course se passera moins bien Et elle abandonnera au bout de la 10ème heure de course à cause d'un problème moteur Et d'ailleurs si vous avez de la thune à dépenser Ben sachez qu'elle est disponible à la vente Même si je sais pas qui va mettre de la thune dans un truc du style Toi Car je te rappelle que t'as participé au projet Multiplat de Villebrequin Alors oui Mais c'est car la Multiplat elle est plus cool Si vous trouvez que les pilotes du MotoGP sont des dingues C'est que vous n'avez pas encore entendu parler du Touristrophy Cette épreuve c'est comme une course de moto normale A part qu'il court sur un circuit composé exclusivement de chemins de campagne The fuck Un putain de tracé de presque 60 km traversant les routes publiques de l'île de Man Avec presque aucun dispositif de sécurité Autant dire que les pilotes imposent le respect Et parmi tous ces gladiateurs il y a notamment Maria Costello Une pilote trop souvent oubliée dans la liste des femmes méga balèzes en sport moteur Elle en effet participait à une dizaine de Touristrophy avec des résultats plus qu'honorables Et elle est aussi la seule femme à avoir un podium lors du Manx GP Une épreuve qui se déroule sur le même circuit que le Touristrophy Ses performances ont d'ailleurs valu plein de récompenses honorifiques Dont notamment le titre de membre de l'ordre de l'Empire britannique Mais le plus important c'est qu'elle soit une vraie source d'inspiration pour toutes les femmes pilotes Car dans une discipline dominée par la testostérone Bah ça fait plaisir de voir un peu de diversité au top niveau Mais en tout cas ça prouve que pour aller vite dans ce genre de course Bah il est pas nécessaire d'avoir de grosses couilles Et voilà cette vidéo dès à présent terminée J'espère qu'elle vous aura plu N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez ce genre de compilation Et si vous voulez que je continue à en faire à l'avenir Ou alors si ça doit rester sur Insta Et n'hésitez pas aussi à liker, à commenter autre chose si vous voulez A vous abonner et aussi à partager la vidéo C'est ce qui me ferait le plus plaisir Et on se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz